6-9 la matinale, matin sport Il est 8h19 et vous écoutez 6-9 la matinale sur LG chaîne 3 On retrouve tout de suite Ali Hamouch pour toute l'actualité sportive de ce week-end Bonjour Ali Bonjour Fatima Et on commence avec cette excellente nouvelle que vous nous avez ramenée Ali Hamouch 5 lutteurs algériens qualifiés aux prochains JO En effet, 5 lutteurs algériens ont composté leur billet qualificatif pour les JO de Paris 2024 en se qualifiant au final de leur catégorie respective en lutte gréco-romaine lors des combats du deuxième tournoi continental de qualification Afrique-Océanie Les 5 lutteurs en question sont Abdelkrim Fergat, Ishaq Gayou, Abdelkrim Oukali, Fadi Rouabah et Bachir Sidazara qui décrochent lui sa troisième qualification de suite pour les JO de l'Olympique C'est une belle journée pour la lutte algérienne qui restera dans les annales 5 qualifiés aux JO de l'Olympique, c'est extraordinaire Le bilan est plus que positif, n'oublions pas les techniciens qui ont fait un excellent travail malgré certaines difficultés Et suite de la compétition avec l'entrée en lice aujourd'hui de 4 lutteuses algériens Présentation de cette journée avec le directeur technique national Driss Houas Deuxième journée du tournoi qualificatif verra la rentrée de 4 lutteuses Rabah Chahinas dans la catégorie de 53 La Wissi Chema dans la catégorie de 57 Doudou et Ptisem dans la catégorie de 50 Et Moustora, Soudanil, j'espère qu'ils vont profiter de la dynamique des résultats Et on espère une qualification historique pour la lutte féminine Pour les JO de Paris 2024 Et on passe tout de suite aux JO, on reste avec le chiffre 5 Après les 5 lutteurs, maintenant on va parler des 5 nouvelles médailles d'or en plus Pour l'Algérie bien sûr Absolument, donc hier Fatima en boxe, il y a eu 4 médailles en or Dans 3 décrochées par nos boxeuses A commencer par Rumaysa Boualam dans la catégorie des 50 kilos Ishraq Chaib chez les 63 kilos Et Fatiha Mansouri dans la catégorie des 48 kilos Et la 4ème médaille a été décrochée par Kanouni Oussama dans la catégorie des 86 kilos Et la 5ème médaille pour l'Algérie a été l'oeuvre de la sélection algérienne de basket 3x3 Après sa victoire en finale face au pays organisateur, le Ghana, 16 à 11 Sur cette victoire on va écouter justement le sélectionneur national Marouane Bouachir Super fier du résultat, c'est le travail qui paye tout simplement Il n'y a pas de hasard, surtout dans ce basket 3x3 Les gens comprendront un peu mieux comment on sait On a prouvé à tout le monde que l'Algérie avait des talents Il suffisait juste de structurer un peu tout ça Et là c'est notre job, nous, avec mes équipes Blazers en France, partout dans le monde Faire briller l'Algérie partout dans le monde C'est ce qui est notre première mission Donc super content Et on aura, inshallah, beaucoup d'autres Beaucoup d'autres encore là On se concentre maintenant déjà sur moi C'est au-delà des émotions que ça procure Passer déjà à autre chose On a la Ligue des Nations cet été avec deux équipes qui peuvent aller en championnat du monde Enfin une équipe qui irait en champion du monde Donc c'est notre objectif principal Et la grosse désillusion hier C'était lors des épreuves d'athlétisme Qui a connu sa dernière journée D'ailleurs notre spécialiste maison Malik Louhla Revient justement sur cette dernière journée de nos athlètes Une dernière journée de compétition Qui n'a pas été véritablement à l'avantage des athlètes algériens Qui n'ont pu décrocher qu'une seule médaille d'argent Qui a été l'oeuvre de Yeser Triki Avec une performance de 7 mètres 83 Et n'a donc pas pu rééditer sa performance de la demi-finale Où il avait rappelons-le battu son record personnel avec 8 mètres 9 Yeser Triki visiblement encore gêné par la blessure qu'il traîne depuis les derniers mondes en salle Vu qu'il n'a réussi qu'un seul essai sur les 6 essais du concours La victoire finale est revenue au Sud-Africain Asende Matombo avec 7 mètres 86 Par ailleurs le deuxième Algérien engagé au niveau de la finale du concours du 100 hauteur C'était Hicham Bouhanoun qui a occupé la cinquième place Avec une performance moyenne de 2 mètres 16 Dans un concours remporté par l'athlète ghanéen Kadma Devens avec 2 mètres 23 Et pour finir l'équipe nationale du relais 4 x 400 mètres C'est classé à la 7ème position Avec un temps très moyen de 3 minutes 8 secondes et 8 centièmes Dans une course de très haut niveau Qui a vu l'équipe de Zambie s'emparer de la médaille d'or Ainsi que du record des Jeux africains En 2 minutes 59 secondes et 12 centièmes L'Algérie clôture donc 7 compétitions d'athlétisme Avec un total de 10 médailles 2 en or, 4 en argent et 4 en bronze Nous enchaînons tout de suite avec le football Le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic a réussi sa première sortie C'était hier soir C'était hier soir au Nelson Mandela Stadion Donc l'Algérie qui a remporté sa victoire face à la Bolivie 3 buts à 2 3 buts à 2 pardon Pour le compte de la première journée du tournoi FIFA Series 2024 Les Verts ont bien entamé cette rencontre En inscrivant un but à la 43ème minute Par le biais d'Amir Guiri Et finalement les Boliviens sont revenus à la marque Juste après la reprise par l'intermédiaire d'Algarnas Arnaz Sur une erreur défensive de Issa Mandi Avant d'encher un deuxième but à la 69ème minute de jeu Par José Manuel Sagredo Mené au score 2 buts à 1 Les Algériens ont réussi à égaliser à la 79ème minute Par Yassine Benziah Et alors qu'on se dirigeait vers un match nul 2 buts par 2 2 buts par 2 Décidément aujourd'hui Décidément aujourd'hui je bute sur les chiffres Donc l'Algérie qui a réussi à décrocher la victoire dans le temps additionnel Par le capitaine d'équipe Issa Mandi Qui s'est racheté de son erreur Et sur cette victoire on va écouter le revenant Yassine Ibrahimi Alhamdoulilah vraiment content Surtout aujourd'hui on va retenir la victoire C'était ce qu'on voulait Alhamdoulilah on a réussi à gagner J'espère que ça va être une grande motivation pour la suite C'est un groupe différent Bien sûr c'est un groupe différent C'est un groupe plus jeune Mais m'achallah c'est un groupe avec beaucoup de talent Beaucoup d'envie Très motivé On va faire de grandes choses Aujourd'hui on m'a donné cette responsabilité Maintenant on a d'autres capitaines On a Riyad qui n'est pas avec nous Mais c'est capitaine de l'équipe aussi Il y a Issa Il y en a d'autres Il y a Bagdad Donc voilà c'est pas quelque chose Qui est très important pour nous J'ai essayé de faire le maximum C'est vrai que ça faisait longtemps Après c'était la première fois Pour moi de jouer avec certains joueurs Donc on va continuer à travailler Aux entraînements pour avoir des automatismes Et petit à petit ça va aller de mieux en mieux La sortie de la sélection algérienne Ce sera ce mardi Au Nelson Mandela Stadium Face à l'Afrique du Sud Et on reste avec le football Pour parler cette fois-ci de Ligue 1 Avec deux matchs au programme cet après-midi Et on va également avoir de la Ligue 2 En effet il y aura deux matchs au programme Puisque l'USM Henshla accueillera le Mouloudia Durant ça sera à 15h30 Et l'USSouf qui sera face au Mouloudia d'Al-Bayad Pour le compte de la 21ème journée Qui se poursuivra demain Avec quatre matchs au programme Le NC Maghra face au CES Constantine L'entente de Sétip Face à l'Aïsoslef L'USM Adjeka Accueillera l'US Biskra Et le big match Entre la JS Kabylie Et Chabab Riyadi de Belize Del Et cette 21ème journée Se terminera lundi Avec Paradou Athletic Club Face à l'Etoile sportif De Ben Aiknoun Et la JS Soura Qui accueillera le Mouloudia d'Alger Pour le compte de la 20ème journée De la Ligue 2 Dans le groupe Centre-Est Le leader l'Olympique de Aqbou Qui jouera à domicile Face au Mouloudia De l'Allemagne Une occasion pour Aqbou De conforter sa place de leader Alors que dans le groupe Centre-Ouest On jouera également Pour le compte de la 20ème journée Et le leader L'Espérance de Moustaganem Évoluera à domicile Face à l'USM Alors que sans poursuivre en direct 3 points séparés Les deux clubs Le RC Kouba Accueillera le MCB Wetsley Vous voulez qu'on fasse Volleyball ou basketball ? Volleyball Allez, voler Avec cette grosse surprise Lors des 16ème de finale De la Coupe d'Algérie Et la surprise a été créée Par le CRB Oumaria Un club de Médéa Qui a battu le Mouloudia d'Alger 3-7 à 2 C'était la grosse surprise De ces 16ème de finale Et le détenteur du trophée Louis-Dedit Lemsan Qui s'est imposé 3-7 à 2 Face au CS CETIF Et dans l'affiche également Le Poc-Chlef Qui a été battu à domicile Face à la JSC Ou la Daidouane 3-7 à 0 Et aujourd'hui Suite de ces 16ème de finale Avec 6 matchs au programme Et on a du basketball En effet On va commencer par les dames Donc on a joué pour le compte De la 7ème journée Des play-offs Avec un match au programme Le Mouloudia d'Alger Qui s'est imposé Face au MTC 73 à 33 Retour sur cette journée Avec Rostam Yahya Chérif En match d'ouverture De la 7ème journée Du tournoi des play-offs Les Mouloudiennes Se sont baladés Face au 3ème au classement Le Mouassassata Avec la victoire Sur le score de 73 A 33 à 33 Une victoire qui permet Au Mouloudia d'Alger De prendre provisoirement seule La tête du classement Avec 13 points Mais en plus de ça Officialiser sa qualification Pour le tournoi des As Sur cette victoire On écoute l'entraîneur Du Mouloudia d'Alger Rachida Belaïdi Je pense qu'il y avait Une très très bonne réaction De la part de mes filles Chose qui nous donne encore L'envie d'aller le plus loin possible Se qualifier Oui C'est un objectif atteint Et on savait Qu'on allait se qualifier Le plus important va venir Et ça va être très 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 difficile Suite de cette 7ème journée Ce samedi à 22h A la salle de RUBA Où le RUBA Club Basketball L'une des équipes Qui prétend A une place qualificative Pour le tournoi des As Qui accueille la formation De la jeunesse féminine De Kouba Pour rappel Une seule rencontre A été reportée Celle devant opposer Hossine Desmarines Au groupement sportif De Kossider Et retour également Sur la 21ème journée De la Superdivision Basket Toujours avec Rostomir Yachif On peut dire Que ça se bouscule Encore plus Dans le haut du tableau Pour les 6 premières places Qualificatives Au tournoi des playoffs Après la suite De cette 21ème journée Du championnat Superdivision Messieurs Où le RUBA Club Basketball Et le Tradraria Rejoignent L'UASM Blida Et le Mouloudia d'Alger A la 3ème place Avec 35 points Après leur victoire Respective Face au printemps sportif De la Alma 66 à 61 Et le Tradraria Qui s'est imposé Face à Bnessaf Sur le score De 76 à 72 Il y a eu Il y a eu L'union sportive De Sétif Qui remonte Un peu Au classement Grâce à sa victoire Après prolongation Face à l'OS Bovzboj 48 à 45 Alors que dans le match Entre les deux derniers Du classement C'est le CRB d'Albeda Qui l'a emporté Et à domicile 82 à 62 Au classement On retrouve le UDA De Bouffaric Leader Avec 40 points Suivi de très près Par le NB Stawali Avec 36 points Et juste derrière A la 3ème place L'USM Blida Le Tradraria Le UBA Club Basketball Et le Mouloudia d'Alger Main dans la main A la 3ème place Avec 35 points C'était la dernière fois Alé Hamouch Absolument Merci beaucoup Bonne journée Il est 8h30